bonjour à tous aujourd'hui on va essayer d'affûter un bocker vintage à nez droit donc le voici donc je l'ai récemment poli au niveau de la lame et aussi au niveau du manche afin d'avoir un rendu un peu plus brillant donc le fait de l'avoir poli et là ça enlevé légèrement les gravures qui étaient sur la lame on les voit encore un petit peu mais cela reste assez léger alors vu que la lame est dans un état quand même très correct une des premières choses qu'on va faire ça va être de mettre du scotch sur le dos de cette dernière donc ce rasoir n'a quasiment plus de fils du coup on va refaire le biseau à partir d'une chapter 1000 donc voici le fil tel qu'il est en ce moment donc on le voit on a quasiment plus de fils et on a quand même des gros impacts qu'il sera à corriger voilà ça confirme vraiment qu'il n'y a plus du tout de fils donc on va passer en premier sur la chapter 1000 comme toujours bien nubilifier vos pierres pas besoin de mettre non plus de trop et là on a oublié quelque chose le scotch donc encore une fois le scotch n'est pas forcément obligatoire c'est une question de choix personnel néanmoins cette lame ou surtout le dos de la lame est vraiment dans un état parfait donc j'ai pas envie de l'abîmer en passant une pierre agressive comme la chapter 1000 si le fil était encore en bon état et qu'on aurait juste dû le passer par exemple sur des pierres japonaises ou sur une pierre avec un grain élevé 8000 dix mille douze mille le scotch n'aurait peut-être pas été nécessaire mais dans ce cas là je préfère remettre et on commence donc j'aime bien commencer avec des allers-retours droit toujours en premier donc assurez vous aussi que votre scotch quand vous mettez il ne soit pas plié ou il n'est pas de bulles sur le dos sinon ça peut impacter effectivement l'angle une chose que je n'avais pas fait au départ et qui est bien de faire quand vous refaites un biseau c'est de passer un coup de marqueur noir juste sur le fil des deux côtés ce marqueur va vous permettre de voir au fur et à mesure que vous passez la lame sur votre pierre si votre lame touche à tous les endroits donc si c'est le cas logiquement après quelques passes sur la pierre vous ne devriez plus voir de marqueur et donc on repart sur la pierre et là on va faire de petits cercles en aller et retour donc c'est bien de varier un petit peu les mouvements sur votre pierre donc vous pouvez faire des petits cercles ou des allers-retours ça vous permet aussi d'effacer de grosses marques que vous allez faire sur la pierre et ne pas avoir toujours le même sens donc vous pouvez le voir normalement dès le départ au bout de quelques passes en frottant sur la chapitaine mille en regardant le fil si votre fils commence à briller ce qui est une bonne chose vous pouvez regarder en faisant passer la lumière sur votre fil et si la lumière se diffuse bien tout le long du fil c'est que vous êtes sur la bonne voie vous pouvez aussi regarder si votre marqueur est bien parti partout si c'est pas le cas il va falloir vous concentrer un petit peu plus sur la partie où il ya le marqueur de par expérience souvent au nez du rasoir et au niveau du talon c'est souvent là où j'ai besoin de repasser donc si la lame n'a pas de biseau que le biseau est très abîmé ou à des éclats n'hésitez pas à mettre pas mal de pression sur votre lame au départ je suis bien dans votre lame ce qu'il peut y avoir toujours un petit peu de poussière de métal et regarder si votre marqueur est parti là vous devez commencer à sentir un léger côté courant essayez de garder vos pierres toujours bien humide car quand elle s'assèche à risque d'être beaucoup trop abrasif et du coup de créer des traces encore indésirables sur votre rasoir si vous êtes sur une pierre agressive comme c'est le cas ici essayez d'inspecter le scotch aussi de votre rasoir afin que celui-ci ne soit pas coupé ou complètement éventré ce qui va arriver de manière assez rapidement sur une pierre comme celle ci si c'est le cas il va falloir le changer donc là on passe désormais sur des passes en x afin d'uniformiser votre fils fait toujours bien attention quand vous essuyez votre lame à ne pas vous couper voilà là en l'occurrence comme tout à l'heure je l'avais mentionné il reste encore un tout petit peu de marqueur au niveau du fil près du talon donc on se concentre sur cette partie là c'est vraiment important c'est la partie primordiale de faire un bon biseau dès le départ ça sera d'autant plus simple par la suite avec les autres pierres donc là ça ne part toujours pas donc il faut se concentrer vraiment sur le talon donc la méthode du marqueur est vraiment très efficace ça vous permet vraiment de bien voir quels endroits touche ta pierre et quels endroits ne touche pas dans une vidéo précédente je montrais comment aplanir votre pierre et aussi comment casser les angles c'est très important d'autant plus sur une pierre comme celle ci où vous allez appliquer pas mal de pression sur votre lame si vos angles ne sont pas cassés et sont assez pointus vous allez marquer très rapidement votre votre rasoir cela sera beaucoup plus difficile par la suite à enlever ces marques donc là je commence à sentir sur la pierre quelques petits dépôts et ces dépôts viennent principalement du scotch qui se désagrège on va quand même vérifier la lame et voir si c'est le cas alors une partie au microscope afin de voir si le biseau commence à être fait donc désolé pour le focus pas forcément simple mais on voit que effectivement on a créé un biseau donc là il ya toujours un petit à coup il va falloir rectifier donc on va devoir rester sur la pierre 1000 mais là il y en a un beau donc ça si vous laissez comme ça vous êtes quasiment sûr de vous couper ou de vous faire de très beaux points de sang donc il est vraiment important de faire en sorte que votre fil soit le plus droit possible donc voilà les à coups étaient principalement au niveau du talon donc on retravaille dessus donc cela va dépendre de la dureté de votre acier mais sur certains aciers ça peut prendre quand même un certain temps avant de rectifier certains à coups vous allez avoir sur votre fil en l'occurrence sur ce broker l'acier est quand même assez dur donc ça m'a fait en fait assez penser à une lame tierrissa qui ont la réputation d'être très très dure donc une lame avec un acier dur ça a l'avantage de rester longtemps bien aiguisé par contre c'est vraiment une galère à passer sur aux pierres ça prend beaucoup de temps et faut mettre beaucoup plus de pression donc aussi bien regarder les mouvements de l'eau quand vous passez votre lame sur la pierre l'eau doit être bien poussée uniformément sur tout le long de la lame quand vous passez la lame si c'est pas le cas c'est que votre lame ne touche pas partout sur la pierre il est bien aussi comme je viens de le faire à l'instant de tourner un petit peu votre pierre de côté afin que votre pierre s'use naturellement et uniformément des deux côtés pareil surtout cette pierre mille c'est une pierre qui est assez molle on va dire donc il y aura tendance à s'user plus vite que les autres donc là voyez on voit que j'ai trouvé le scotch des deux côtés là il est temps de l'enlever vous ont commencé à sentir quelques dépôts sur la pierre et le scotch vous voyez il est trouvé des deux côtés donc ça faut vraiment que vous le changiez et vous attendiez pas parce que sinon encore une fois vous allez créer un filtre qui va pas être uniforme voilà donc essayez de viser plus ou moins le milieu le centre du scotch vous ayez la même partie de chaque côté assurez vous qu'il soit un minimum droit et surtout qu'il n'y ait pas de bulles afin que votre lame soit posée le plus plat possible sur la pierre donc on 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 suivant l'état de votre rasoir la partie d'affûtage sur votre pierre qui va vous servir à faire le biseau sera la partie qui va vous prendre le plus de temps et c'est normal et c'est important encore une fois que vous passiez vraiment le temps nécessaire à refaire le biseau voilà une dernière fois toujours jamais trop de temps à faire à mon biseau donc là juste visuellement j'ai vérifié que le faisceau de lumière si vous avez une lumière au dessus de vous c'est parfait si vous prenez vous pouvez prendre votre téléphone portable avec le flash circulez bien le long du fil ça c'est déjà une bonne indication si vous voyez des coupures au niveau du faisceau quand il passe c'est que vous avez des dérures assez importantes sur votre fil donc il faut que vous continuez sur la chapitaine mille ou sur une autre pierre qui vous aidera à faire à votre biseau mais voilà il Si le faisceau est un peu plus mat quand vous regardez votre fil, c'est que vous n'êtes pas passé assez et au même nombre de fois sur votre fil dans ce cas là encore une fois pareil continuer s'il ya des endroits qui sont un peu plus mat c'est que votre biseau n'est pas exactement uniforme partout après si vous avez un microscope ou une loupe assez puissante vous pourrez le voir aussi ça confirmera la même chose avec ses instruments c'est un peu plus mat c'est un peu plus mat c'est un peu plus mat non C'est parti. Après, c'est vraiment aussi à vous de voir si vous voulez être perfectionniste ou pas sur vos rasoirs. On aurait très bien pu s'arrêter bien avant et passer sur une autre pierre. Mais voilà, chacun sa manière et son niveau de détail souhaité. Donc désormais, on a fini avec le biseau. Essayez de rincer votre pierre toujours avant de la faire sécher. Ça évite de laisser des particules de métal ou de scotch dessus. Et après, faites-la sécher. Et si vous avez une boîte comme les Shapton qui sont aérées, pas de souci. Si c'est une boîte fermée, laissez-la ouverte. Donc là, on va passer sur une Shapton 5000 désormais. Donc on aurait pu passer sur une 3000. Mais si vous avez préparé un beau biseau, le gap entre la 1000 et la 5000 est tout à fait faisable. Donc la 5000 est une pierre beaucoup plus lisse que la 1000 en effet. Et du coup, on ne va pas avoir besoin de passer autant de temps dessus que avec le biseau sur la Shapton 1000. Donc il n'y a vraiment logiquement que la Shapton 1000 où on passe autant de temps dessus. Donc ça, c'est une des dernières pierres où je vais encore faire des petits cercles. Sur les autres pierres, je passerai directement sur du X-stroke. Ça va dépendre, en fait, il faut vraiment suivre aussi ce que va nous dire le microscope. Ou la loupe. Donc ces instruments, vous vous donnez vraiment une très bonne indication de votre progression. Et surtout, à quel endroit sur le fil vous devez vous concentrer. Vous devez aussi apprendre à ressentir aussi votre lame sur la pierre. Logiquement, quand vous êtes sur la bonne voie ou que votre fil est quasi prêt par rapport à cette pierre précise, vous allez sentir votre lame va commencer à coller à la pierre légèrement. Comme si vous passiez votre lame sur une huile un petit peu. Donc vous allez sentir qu'elle va adhérer légèrement à la pierre. Ça, c'est un très bon signe. Ça veut dire que votre fil est bien uniforme par rapport au grit de la pierre. Donc certaines personnes, apparemment, arrivent à refaire le fil d'un rasoir en une quinzaine, vingtaine de minutes. J'ai pas réussi encore à le faire. Moi, sincèrement, ça me prend entre au minimum, je dirais, trente minutes. Et ça peut aller des fois jusqu'à deux heures si la lame est vraiment, vraiment en très mauvais état. Et que, par exemple, il y a un gros sourire à revoir sur la lame. Ou de gros gros à coups. Et dans ce cas-là, même, on devra utiliser une pierre beaucoup plus agressive au départ, comme une Atoma 400. Ça, après, c'est encore une fois un choix personnel et ce sera aussi votre ressenti au niveau du rasage. Donc les pierres que j'utilise, que ça soit les chaptons ou les pierres naturelles japonaises, n'ont pas besoin d'être trempées au préalable dans de l'eau. Au contraire. C'est pas bon, parce qu'il risque de se gorger d'eau et c'est jamais bon de laisser une pierre pleine d'eau. Donc celle-ci, vous avez juste besoin de mettre un film d'eau dessus. Ça suffit largement. Et bien sûr, une fois que vous n'en servez plus, séchez-la et laissez-la bien à l'air libre pour qu'elle puisse se sécher. Si vous ne faites pas ça, vous risquez de développer des champignons sur votre pierre, voire des craquures. Donc là, on devrait pouvoir rester sur le même scotch jusqu'à la fin, car ces pierres ne sont plus vraiment très agressives. Donc voilà. Là, on voit que le biseau est beaucoup plus uniforme. On a encore quelques petites microscopiques dents sur le fil, mais il n'y a rien pour le moment qu'on ne va pas pouvoir fixer avec les pierres suivantes. Donc vous voyez, on voit même, je ne sais pas si vous regardez bien sur les images, on voit même une différence au niveau du fil. Il y a comme deux angles et ça, ça a été créé par l'usure du premier scotch. Donc voilà, idéalement, j'aurais même dû changer le scotch avant qu'il se perce. Vous voyez, donc on voit que même une différence aussi infime de l'épaisseur du scotch peut créer une différence d'angle sur le fil. Donc là, on voit les dessins sur la lame du bocker, donc de la gravure bocker en fait. On voit les dessins sur le fil. On voit les dessins sur le fil. Vraiment, c'est une étape primordiale pour effacer au maximum et uniformiser les traces sur votre fil. Donc à ce niveau-là, on n'a vraiment pas besoin d'appuyer énormément. C'est l'équivalent de si vous utilisez une gomme pour effacer du crayon de papier. Et à la fin, avant de changer de pierre, encore une fois, vous relâchez encore de plus la pression. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc là, on va regarder le faisceau de lumière sur le fil pour voir s'il circule bien. Et encore une fois, si vous voyez une partie sur le fil qui est un petit peu plus mat qu'une autre, c'est que cette pierre n'est pas bien passée ou pas assez passée sur cette partie-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, on va passer sur ma pierre favorite, la pierre naturelle japonaise Aivatani LV5. Donc une pierre très dure. Donc elle est un petit peu plus courte que les Shapton, aussi bien en longueur qu'en largeur. Donc ça, c'est ce qui met un petit peu plus de difficulté à l'utiliser, le fait qu'elles soient moins larges. La Shapton couvrait quasiment toute la longueur de la lame, alors que là, on va couvrir un petit peu plus de la moitié. Et on va commencer avec une pierre Asano Tenju pour faire notre bout. Donc on la frotte sur la pierre de base Aivatani avec une certaine pression pour créer cette boue. Donc on va essayer de faire que l'eau et la boue ne s'échappent pas sur les côtés de la pierre. Donc ce qui est encore une fois un petit peu compliqué vu que la pierre n'est pas très large. Voilà, le but c'est qu'on garde le maximum de boue sur cette pierre. Donc là, il faut qu'on arrive à une boue qui est vraiment assez épaisse et compacte. Et donc on la ramène ensuite à la fin. On va la ramener près de l'avant de la pierre afin que vous puissiez commencer directement avec la boue devant vous. On essaie de récupérer le maximum de boue possible. Et voilà. Donc vous voyez, ça couvre un petit peu plus de la moitié de la lame en largeur. Donc là, on est obligé de faire des passes en X. Sur cette pierre japonaise où on utilise de la boue, afin que la boue reste le plus longtemps possible sur la pierre. Une fois qu'on a fait une passe, on tape légèrement sur le dos. Faites attention à ne pas taper sur le fil. Sur le dos, la lame sur la pierre, afin de faire redescendre la boue sur la pierre. Au fur et à mesure que vous allez faire vos passes et faire ça, l'eau va s'échapper et la boue va rester. Donc la boue va rester, va être de plus en plus épaisse. Donc à un moment donné, si vous n'êtes pas arrivé au résultat obtenu, on va devoir la recouper avec un petit peu d'eau. Donc le gros avantage des pierres japonaises, c'est leur pouvoir à effacer très rapidement les marques faites sur le fil de pierre synthétique. Vous allez voir que quand on va regarder au microscope, la plupart des rainures que vous avez vu tout à l'heure, créées par les chaptons, auront disparu. Et ça, c'est de fait de la consistance, non seulement de la pierre de base à Ivatani, mais aussi de la boue générée par les Nagoras Asano. Donc vous voyez, on a de moins en moins de boules. Quand vous arrivez à un moment où il n'y a quasiment plus de boue, soit vous en recréez, si vous pensez que vous n'avez pas fait assez longtemps avec cette pierre-là, soit vous passez à l'autre pierre qui aura un grid différent. Donc vous créez une boue différente. Mais vous allez garder maintenant tout le temps la même pierre de base. Donc en l'occurrence ici, la Ivatani. ... ... ... ... ... ... ... ... Voilà, donc là, on va bien essuyer la lame. Vérifier, vous voyez, donc on enlève quasiment plus de métal là. on va bien vérifier que le faisceau de lumière passe toujours bien et on va regarder au microscope voilà vous le voyez là on voit bien le fil c'est vraiment bien uniformisé donc il y aura un coup à refaire au niveau du talon souvent le cas et des fois au nez aussi mais voyez là le reste du fil il devient vraiment super joli et bien uniformisé donc on voit le haut du fil est vraiment très plat c'est ce qu'on cherche à avoir et le reste le profil du fil on a quasiment plus de traces de pierre shabton donc désormais on va passer sur une pierre asano mejiro donc toujours une nagura donc qui elle offre encore une fois un gris de plus élevé et donc le but ça va être d'effacer les traces fait d'estomper avec la pierre d'avant qui était la tenjo donc même process on fait des longueurs et des petits cercles sur l'ayvatani mouillé afin de créer une boue bien épaisse donc ces deux pierres là créer une boue qui est vraiment très blanche donc pareil même processus on fait nos passes on refait descendre la boue de la lame vers la pierre et on continue jusqu'à temps on est le résultat attendu ou qu'il n'y ait plus de boue sur la pierre comme vous voyez on a gardé le même scotch là parce qu'il ya vraiment l'abrasion est vraiment limité donc là la boue s'assécher de trop donc vous remettez quelques gouttes d'eau afin de pouvoir continuer à affûter avec cette pierre et cette boue voilà à ce moment là vous savez comment ça va être pensez vraiment à sentir la lame qui accroche à votre pierre qui veut dire que votre fils est vraiment sur la bonne voie donc là on a quasiment plus de boue sur la pierre et va tenir on a quasiment plus de boue sur la pierre et va tenir donc bien sûr faites bien attention quand vous faites vos passes quand vous retournez la lame retourner là du côté du dos et non pas du fil ça évitera des accidents si votre fils touche la pierre vous êtes bon pour repartir à la case départ on va enlever un tout petit peu métal on va enlever un tout petit peu métal donc désormais on va rincer le reste de boue de la mejiro et on va passer à la dernière nagura qui est la tomo nagura donc ça équivaut à un grit environ de 10 12 milles d'une pierre synthétique même si la pierre synthétique et la pierre naturelle ne sont pas vraiment comparables donc celle ci la tomo nagura donc c'est vraiment une un tout petit morceau que j'ai coupé d'une pierre qui est bien plus grosse la pierre que j'ai à côté nagura fait quasiment la taille de mon aïvatani mais ce n'est pas pratique donc autant le couper en petits morceaux qui de manière va durer très longtemps ces monaguras sont assez durs par contre on tendance si on appuie trop fort à s'effriter en morceaux de taille assez importante et du coup il faudra faire attention quand vous recréez votre bout à ce que vous n'ayez pas ces particules de taille qui soient trop grosses sinon ça va indéniablement rayer votre lame vérifiez aussi quand vous avez des pierres qui n'aient pas des incrustations toxiques vous le voyez ça fait des genres de veines un petit peu noires ou jaunes c'est jamais très bon ça pourrait aussi rayer votre lame et donc là on y retourne toujours avec nos passes en X donc comme dit cette pierre ça va être la dernière nagura qu'on va utiliser une fois qu'on aura fini avec cette boue on va nettoyer la pierre et on va utiliser l'aïvatani avec de l'eau claire et ça sera la dernière étape avant le strop donc là il n'y a vraiment pas besoin d'appliquer beaucoup de pression à ce niveau là juste assez pour que la lame soit bien droite donc on peut utiliser soit une main soit deux mains afin de s'assurer que la lame soit bien droite sur la pierre mais sans trop de pression regardez toujours à bienfait regardez toujours à bienfait contrôler votre geste essayez d'avoir la lame la plus droite possible et plate possible sur votre pierre car si vous appliquez trop de pression par exemple au niveau de la chasse vous allez avoir une lame qui va être légèrement penché sur votre angle de la pierre et vous risquez de rayer votre fil et toujours essayez de remettre le maximum de boue sur votre pierre après une passe si la boue devient trop épaisse rajouter légèrement de l'eau là ce niveau là on va rajouter de l'eau au fur et à mesure jusqu'à temps d'arriver à la pierre aïvatani avec une eau complètement claire sans boue toujours prenez bien soin de retourner votre lame sur le dos et quand vous arrivez à ce niveau là la lame est vraiment très 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 aiguisé très coupante du coup faites très attention quand vous la maniez là on va encore remettre de l'eau là on est quasiment à l'eau claire vous le voyez la lame parfaitement l'eau de manière uniforme on va remettre encore un petit peu d'eau car la pierre ça sèche et vu qu'elle n'est pas très large l'eau a tendance à s'échapper sur les côtés rapidement bon on 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 C'est parti. Donc voilà, là je mets quasiment plus de pression, j'essaye de faire qu'il y ait seulement le proie de la lame qui frotte sur la pierre. Donc là on est quasiment à la fin de notre session d'affûtage. On va vérifier le fil au microscope pour s'assurer qu'on a fait du bon travail. Donc voilà, là on a un fil qui est bien uniforme. On voit quasiment aucune trace des pierres précédentes. Il est extrêmement plat sur le dessus. Donc c'est vraiment ce qu'on cherche. Donc ça, avec en gros une centaine, 150 passes sur un strop, ça devrait vous assurer un très bon rasage tout en douceur. Donc bien rincer votre pierre toujours. L'essuyer légèrement, ça n'a rien de frotter non plus très fort. Et la mettre dans un endroit bien aéré. Voilà, là vous pouvez enlever votre scotch. Faites attention toujours à ne pas vous couper. Ça serait dommage. Enlevez les derniers résidus de colle qu'il y a. Et vous allez être prêt pour passer votre rasoir au strop. Et ensuite bien sûr, faites un test de rasage. C'est le test ultime. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas dans la barre commentaire. Et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501